Salut ! Dans cette vidéo, je vous montre comment faire de la récup d'une cajette de mandarine avec de la neige à structure. Ça peut être une idée pour un cadeau de Noël ou pour un cadeau de Saint-Valentin parce qu'on va utiliser un pochoir à forme de coeur. On a besoin aussi de la peinture acrylique, une feuille décorée un petit peu épaisse, la vernis-colle, importante une spatule et toujours pour bien travailler. Dans ce cas, on ne va pas passer la sous-couche, on va passer directement la peinture acrylique qui va être absorbée par les bois. Elle va faire un effet vieilli. Je commence avec une couche de peinture uniforme avec la couleur pierre noire et je vais en mettre partout. Sauf cette partie qui sera recouverte par la feuille de scrapbooking, donc ce n'est pas nécessaire. Si le bois est beaucoup abîmé, vous pouvez le poncer avant la peinture pour le rendre plus lisse. On va bien étaler la peinture. On va mettre dans les trous de la cagette, mais comme je l'ai dit avant, on n'a pas besoin de faire la peinture sur le fond parce qu'il y aura les papiers. Une fois que la peinture est bien sèche, on va rajouter un petit peu du blanc pour la seconde couche et surtout pour faire un effet essouillé. Alors, il est vraiment plus facile de ce qu'on pense. On prend un petit peu de peinture blanche, un petit peu de peinture pierre noire et surtout, on ne mélange pas en façon uniforme. Voilà, les gestes doivent être vraiment très doux. On va caresser les bois et surtout, on ne pince à rien. Le fait que les bois ne soient pas lisses, ça nous aide beaucoup parce que justement, il va tout seul faire des nuances. Voilà, c'est bon. C'est bon. Si vous mettez trop de blancs, vous pouvez enlever la peinture. Reprendre les grilles et mélanger directement sur les bois pour avoir un effet moins évident. Maintenant, on va appliquer la neige structurée. On va fixer l'épouchoir avec du scotch, comme ça il ne bouge pas. Avec la spatule, on va prendre la neige et on va bien appuyer sur l'épouchoir. N'hésitez pas à mettre beaucoup de produits, on peut les récupérer après. C'est parti. C'est parti. Vous enlèvez 15 scotches pour éventuellement rajouter si vous en avez besoin. Voilà, notre cuillère est bien réussie et vous pouvez élever le second scotch. On va laisser bien sécher. On récupère la neige en plus. Après quelques cuillères et quelques étoiles aussi, que j'ai décidé de rajouter, je vais continuer ma cagette parce qu'on est obligé à les faire plusieurs fois par rapport au séchage. Je vous montre maintenant comment utiliser un pochoir dans un angle de la cagette. On le fait simplement une ou deux fois. Vous n'êtes pas obligé à faire exactement la moitié. Ça peut être joli aussi, trois quarts et un quart. C'est bon. 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 On va faire une étoile ici. Et une fois que ce sera tout sec, on va finir la seconde partie du cœur. Maintenant, je vous montre comment faire l'autre partie. C'est très facile. On repose les pochoirs au même endroit et on fait bien l'angle. Cette technique est facile et surtout d'effet. Il faut juste la faire deux fois. C'est bon. 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 Une fois que la neige à structure est bien sèche, on peut procéder à couper couper la feuille pour mettre sur le fond. Alors naturellement si on veut ce côté, il faut faire les marques dans l'autre. On va quand même garder un marge tout autour de 2-3 mm et on va céder aussi avec les plis naturels du bois, c'est mieux couper moins que plus, on peut toujours récupérer, il n'y a pas de souci. Je coupe encore un peu pour avoir la bonne émotion. Et maintenant, je vais coller avec le vernicole. Il faut en mettre beaucoup parce que le papier est épais. Il faut faire comme si c'était des papiers en tapisserie, ça veut dire, on met avant, on colle et on met après. mettre beaucoup parce qu'en plus, le bois il absorbe. Et vous aidez bien avec les mains aussi. Et on a mis du vernicole. ça va protéger aussi les vernicole à part la fonction principale de coller. ça va protéger aussi les papiers par rapport éventuellement à des produits qui vont tacher les papiers. Par exemple, si vous mettez des fruits ou de la peinture ou des crèmes. Voilà, ça permet de nettoyer les papiers avec une éponge un peu humide. Vous reprenez bien, vous êtes arrêté avec la colle et n'hésitez pas à mettre beaucoup. beaucoup. Et voilà, on étalait bien, on laisse bien sécher. Les pinceaux, ils s'élèvent avec de l'eau tiède et du savon de Marseille. Notre cagette, elle est finie, elle est sèche. Vous pouvez la vernir encore pour bien la protéger. Et vous pouvez l'offrir avec des livres de dents, de la peinture, des crèmes, des fleurs. Bref, avec un joli papier transparent tout autour. Je vous montrerai les photos à la fin vidéo. Ça peut être vraiment une idée originale. Merci, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...